Lorsque je me lance sur les sentiers de la promenade Saint-Thibault à Marcourt, je sais que l'un des moments forts de la randonnée sera de rejoindre la chapelle Saint-Thibault. Le site est classé et surtout, il paraît qu'on peut y voir, un panorama absolument époustouflant. Au début de la promenade, je suis là. D'ici, on a déjà une très belle vue de l'endroit où on va grimper, puisque c'est la chapelle Saint-Thibault. Je ne sais pas si vous voyez, vraiment là-bas dans le fond de l'image, tout au-dessus à gauche, le petit point blanc, c'est la chapelle où on va aller, la chapelle Saint-Thibault. Et je planifie de manger mon sandwich près de la chapelle. Pourtant, mon planning allait devoir être un peu adapté. Je viens de m'apercevoir que je suis en train de faire le circuit à l'envers par rapport à ce que j'avais prévu de faire. Mais reprenons depuis le début. Le circuit, par contre, commence un tout petit peu plus loin. Donc on va marcher un petit peu sur une portion du GR57. Et voilà, c'est déjà là que ça coince. Parce qu'en réalité, le circuit commence déjà bel et bien à cet endroit. Mais je ne vois pas la balise placée sur un petit muret bas, juste en face du syndicat d'initiative. D'ailleurs, dans cette promenade, les balises pourraient vraiment être les héroïnes de l'histoire, à elles toutes seules. Toujours celle du GR, le petit drape rouge bien caché dans la haie. J'ai l'impression que cette balise orange, finalement, n'est autre que la balise rouge. Que de rebondissements, mesdames et messieurs, une balise rouge et une balise orange. Quand la balise rouge ou orange devient verte, la balise orange, on est sur le thème des balises arc-en-ciel aujourd'hui. Oh bah comme on se retrouve ! Et puis la balise rouge qui indique l'endroit d'où je viens. Le retour de la balise rouge ! Voilà, c'est à nouveau un melting pot de balise. Tadam ! C'est le retour de la balise orange ! Yeah ! Et puis celle du GR. Aïe, il y a de nouveau cette balise rouge là. Bref, tout ça pour vous dire que finalement, ça ne change pas grand-chose. Mais la chapelle dont je vous parle depuis le début, il faudra attendre encore un petit peu. Elle viendra à la fin. Mais s'il y a bien quelque chose que j'ai appris en randonnée, c'est que le plus important, ce n'est pas l'arrivée. Wow, c'est déjà magnifique ! C'est le chemin ! Ce sentier dans l'herbe est super agréable. Ça donne l'impression de marcher sur un tapis de mousse. Bon, le sentier ici est vraiment très bien entretenu. Et, on va regarder, c'est grâce à ce monsieur qui est en train de débroussailler. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Merci monsieur ! Voilà, ici on se retrouve près du pont qui traverse Lourdes, puisque Marcourt est un petit village qui est construit sur les rives de Lourdes. Je vais profiter un peu de la vue qui est vraiment spectaculaire ici. C'est vraiment très paisible. Il ne faudrait juste pas le bruit des voitures parce qu'il y a une route pas trop loin. Et puis dans le fond là-bas, on voit à nouveau la chapelle Saint-Hibault où on va bientôt aller. Et puis bon, ce ciel bleu, magnifique, waouh, ça fait rêver, non ? Et donc cette petite montagne où vous voyez la chapelle Saint-Hibault, elle porte le nom de Montaigu. C'était au XIe siècle, on y a construit un château, le château fort de Montaigu d'ailleurs. Et des comtes ont visité là-dedans et c'était les comtes de Montaigu. Sans surprise. Et puis en 1413, le château a été détruit par un incendie et il n'a jamais été reconstruit. Mais par contre, maintenant, il y a une chapelle et comme je vous le disais, on va y aller. Voilà, après une première montée, on arrive à Saint-Fiacre. Puis là, on va entrer dans le village de Warizy. Et bien en fait, non, on n'entre pas dans le village de Warizy parce qu'ici, il y a une balise qui est quand même bien cachée dans la haie. C'est au ras du sol, ouvrez les yeux. Et qui nous indique de tourner à droite sur le petit sentier ici même. C'est parti pour la suite. Ça, c'est le panorama au-dessus de Warizy. Et c'est vraiment magnifique. Et nous, on continue par là. Depuis le début, après avoir passé l'eau, on monte un peu tout le temps. Mais ça reste assez doux. Oh, un beau papillon qui vient passer devant l'objectif. Et bien voilà, je ne suis pas la seule à faire les choses à l'envers. Que de rebondissements, mesdames et messieurs, une balise rouge et une balise orange. Vous savez quoi ? On va faire au hasard, on va faire au feeling, non ? Pile ou face, cette fois, je vais prendre la balise orange. Voilà, bon, en fait, j'avais regardé sur la carte, vous vous en doutez. Et on arrive ici à l'entrée de Odister. Odister, je ne sais pas comment on prononce, comme vous voulez. Et donc ici, à cette entrée de Odister, voilà, il y a un panneau qui indique clairement la chapelle Saint-Thibault qui part vers la droite. Et ici encore Saint-Thibault, si vous n'avez pas compris. Et puis, il y a ce point de repère que je vous donne aussi, une croix en bois sur votre droite. Et le petit panneau au-dessus sur l'arbre que vous voyez, qui indique une troisième fois Saint-Thibault. Donc finalement, il faut le faire pour ne pas y aller. Et là, on entre dans les bois, sur une belle allée, empierrée. Je voudrais vous parler d'une figure locale qui s'appelle Terroigne de Myricourt. Parce que quand même, on peut se demander comment une femme née en 1762 dans un tout petit village d'Ardennes-Belge, qui est Marcourt, comment cette femme a-t-elle pu devenir aujourd'hui une héroïne d'un jeu vidéo ? Et puis, c'est pas tout. Elle a été aussi un modèle pour le tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple. Elle a été aussi le personnage principal d'un poème de Charles Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Son nom a donné un titre d'opéra en 1901. Et puis, son parcours a été retracé dans une bande dessinée réalisée par Herbet et Palix. Alors, Terroigne de Myricourt, en fait, elle est née Anne-Joseph de Terroigne. Et à 5 ans, elle a perdu sa mère. Donc, son père s'est remarié, mais Anne-Joseph ne s'entendait pas du tout avec sa belle-mère. Donc, à 14 ans, elle a décidé de quitter la maison familiale et de mener sa propre vie. Et là, c'est un parcours tumultueux qui commence, qui l'emmènera à Londres et puis en Italie, où elle va essayer de développer une carrière de chanteuse, mais sans vraiment beaucoup de succès. Et puis, finalement, elle débarque à Paris en 1789. Et là, tout s'emballe pour Anne-Joseph. On est à l'aube de la Révolution française. Elle décide de s'impliquer dans la vie politique. Et d'ailleurs, elle est la seule femme à fréquenter l'Assemblée. Elle coupe ses cheveux, elle s'habille en Amazone. Et pour l'occasion, Anne-Joseph de Terroigne devient Terroigne de Myricourt. Mais elle sera surnommée l'Amazone Rouge en référence à la couleur de ses vêtements. Elle participe activement à la prise de la Bastille. Et elle est même en tête du cortège de femmes qui va réclamer du pain chez Marie-Antoinette. Ça, c'est pour la partie héroïque de l'histoire. Mais quatre ans plus tard, tout bascule pour Terroigne. On est dans un climat confus, chaotique, révolutionnaire. Et elle est accusée de diverses choses. Et finalement, un jour, un groupe de femmes l'humilie publiquement. Elle la dénude et elle lui inflige une fessée. Alors, après cet épisode, Terroigne sombre dans la folie. Et elle reste reclue chez elle. Et finalement, elle vivra les 23 dernières années de sa vie internée. Alors, ce n'est pas une fin très réjouissante. Alors, on va se souvenir de Terroigne de Myricourt, comme héroïne de la Révolution française. Bon là, je sens qu'on va avoir droit à un panorama surmon exceptionnel. J'y vais. Ben oui, voilà, on y est. Le fameux site de la chapelle Saint-Hibault. Ça sent le feu de bois. Et je vois la petite cheminée de la chapelle qui fume. Bon, la vue est spectaculaire. Franchement, là, c'est vraiment exceptionnel. Pas de doute. Bon, avec la vue ici, le bleu du ciel, les couleurs de l'automne, ça se passe de commentaires. Je vous laisse juste regarder et je vais monter. Voilà, donc enfin, sur le fameux site dont je vous parle depuis le début de cette vidéo, depuis le début de la randonnée, qui est la montagne Montaigu, avec cette vue splendide et la chapelle. C'était donc là où il y avait ce fameux château dont je vous ai parlé, le château des Montaigus, et qui n'est plus là maintenant puisque c'est la chapelle qui a pris sa place. Alors, pourquoi une chapelle ? Ben, tout simplement parce qu'à partir de 1600, il y aurait eu pas mal de miracles qui se seraient passés ici, notamment des guérisons d'aveugles, d'estropiés, de paralytiques. Alors, les gens ont d'abord décidé de construire une croix en bois. Et puis, un peu plus tard, ils ont construit une croix un peu plus grande et ils y ont ajouté une statue de Saint-Thibaut qui a été volée. Alors, finalement, en 1639, ils ont décidé de construire cette chapelle que vous voyez derrière moi et qui a d'ailleurs été habitée par des ermites qui s'y sont succédés et ça, jusqu'en 1968. Et ben voilà, c'est un site vraiment, comme je vous l'ai déjà dit, vraiment spectaculaire, très beau, ça vaut la peine d'être visité. Il y a d'ailleurs pas mal de monde qui se baladent aujourd'hui, évidemment, avec cette météo splendide, on peut comprendre pourquoi aussi. Et les filles, j'ai quand même un truc à vous dire, vous savez, il paraît que si vous faites cette fois le tour de la chapelle, vous allez trouver l'homme de votre vie dans la journée. C'est le tour, c'est parti ! Bon, ben je suis crevée. Tant pis, le prince charmant attendra. Alors ici, vous pouvez voir les béquilles qui ont été rapportées par les personnes qui ont pu bénéficier de miracles de la part de Saint-Hibaut. Voilà, divers objets, des cannes, des chaussures et des petits mots de remerciements. Maintenant, il est temps pour moi de rejoindre Marcourt. Mais avant, je veux encore dire au revoir à la gardienne de la chapelle. Elle s'appelle Fifi. Et pour redescendre à Marcourt, il faut suivre la direction de la source. Je suis toujours dans la descente entre la chapelle et la source sur le retour vers Marcourt. Et je voulais profiter de ce passage pour vous faire une petite parenthèse sur le bruit. parce que, pour moi, dans les randonnées, c'est quelque chose qui est assez important. C'est d'avoir autant que possible du calme. Ben là, depuis le début, en fait, c'est assez bruyant. Je dois quand même le dire. On entend fort les voitures. Et même quand on était au-dessus sur le site de la chapelle, même si c'est absolument magnifique, ça, je reviens pas là-dessus, ben ça reste quand même assez bruyant. On entend fort tous les bruits qui remontent de la vallée. Plus, évidemment, tout le bruit est lié à la fréquentation. Mais bon, ça, voilà, c'est comme ça. Et en plus de ça, sur cette descente, maintenant, il vient d'y avoir quelques avions qui sont passés qui devaient probablement être des avions militaires. Et ça a fait un boucan énorme. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir que si vous cherchez une randonnée super calme, c'est peut-être pas celle-ci non plus. Ce qui n'enlève rien à la beauté des paysages. L'endroit le plus calme où je me suis retrouvée aujourd'hui, c'était sur le plateau au-dessus, juste au-dessus de Warizy. Et ouais, là, ça faisait du bien. Je vais m'arrêter parce que là, je dois regarder où je dois passer. Je vous ai montré sur ce plateau des vues à grand angle panoramique. C'était vraiment magnifique. Et là, il y avait beaucoup de calme. Il y avait... Je sentais juste le vent qui soufflait, dans mon visage. Et ça faisait vraiment du bien. C'est là que j'ai profité pour m'asseoir sur un banc et manger mon sandwich à midi. Donc c'est à recommander si vous cherchez un coin calme pour manger. Voilà. Ou tout simplement pour vous reposer. Allez, je continue. Je vais regarder où il faut aller parce que là, je vois plusieurs balises. Et on se retrouve tout de suite. Voici de retour à Marcourt et on va partir direction le syndicat d'initiative pour retrouver le parking. Le village de Marcourt a été, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le théâtre d'un épisode absolument tragique qui s'est déroulé ici le 9 septembre 1944. Et j'ai plutôt envie de vous raconter une autre histoire qui a eu lieu un tout petit peu plus loin, à Marcourt, qui est un petit village qui se trouve dans le prolongement de Marcourt. Et donc voilà, en 1944, Marcourt est en plein cœur de la bataille des Ardennes. Et le 21 décembre, 400 soldats américains et une cinquantaine de blindés se trouvent piégés, encerclés par les Allemands qui les maintiennent là pendant plusieurs jours. Et finalement, cette histoire se termine un peu comme un conte puisqu'ils parviendront à s'évader pendant la nuit de Noël. Voilà. Ça, au moins, c'est une belle histoire qui finit bien et j'avais envie de la partager avec vous. Ce qui me fait tout doucement arriver au bout de cette balade avec encore des magnifiques vues sur l'Ourte. Allez, à bientôt pour la prochaine slow rando. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada